Du gros son bien destroy et hardcore. J'ai vu Evan Schulburn que j'adore. 18 ans déjà qu'au Durbu Rock Festival, on ne sait plus où donner de la tête. Il est vrai que l'affiche est bien alléchante pour tous ces amateurs de musique métal. C'est vraiment, c'est plus qu'une simple musique, c'est une religion. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette religion, dans le style du métal ? La liberté totale que ça procure. Ce qui est bien, c'est qu'au travers de cette musique, on arrive à transcender tout ce qui est les systèmes de classe, le sexe féminin masculin, les goûts de la sexualité. Tout rassemble, la musique prend le pas sur ce qu'est la personne au travers de la société dans laquelle elle existe. Et c'est vraiment ça la beauté de ce genre musical. C'est un bon festival ici ? Ah oui, bien sûr, chaque année. D'où ? De Tire-le-Mont. Nous sommes des Pays-Bas, du sud du pays. Nous voyageons beaucoup et nous aimons les festivals, c'est pourquoi nous sommes ici. Il y a un groupe en particulier que vous n'allez pas... Voilà, Fleshgot Apocalypse, rien à faire. En style apocalyptique signé Fleshgot Apocalypse, venu d'Italie. Le groupe balance du gros son métal bien sombre, qui allie habilement chant, hardcore, voix d'opéra et piano, le tout sur une rythmique à la batterie quasi insoutenable. C'est du rapide, ça, c'est ça, c'est vachement... Du rapide, oui, du rapide, oui. Voilà, oui, en gros, c'est tout ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut, en gros. Batterie mitraillette, vous avez dit, vous ? Oui, ça s'appelle la double pédale, en gros. Mais il faut avoir... Deux pieds. Oui, et les bons pieds qui vont avec. Autre groupe très attendu ce soir, et dans un tout autre style, Sonata Artica, venu d'Europe du Nord. Très bien, parfait, comme tous les Finlandais, j'adore. Vraiment excellent, on les a déjà vus, et on vient de se dire qu'ils étaient encore meilleurs que la dernière fois au PPM. Voilà. Je vois, vous avez récupéré une baguette du batteur. Ça m'a fait très content, c'est mon anniversaire. C'est un beau cadeau. Il y a eu Sonata Artica, il va y avoir Stato Various, demain il y a Bayeux Hazard, Crobar, Eventual Born, qui font tous les gros festivals européens. Donc on a rassemblé à Beaumal la poignature du métal à l'heure actuelle. Le Durbi, c'est un festival quand même pour nous, du Grand-Doucher, une rénommée qu'on connaît. Et voilà, pour nous c'était vraiment un truc aussi à faire. Du son pointu, revigorant pour tous ces festivaliers, qui pogotait sans lasse avec le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada